Bonjour, mon nom est Sophie Belrose et je suis propriétaire des Fantasies de Sophie. Avec les prochaines capsules, je souhaite pouvoir vous partager mes trucs et mes méthodes afin de vous rendre accessible la décoration de gâteau. Le recouvrement de pâte de sucre, on le fait toujours sur un gâteau qui a déjà été masqué et lissé. Alors, la première étape que je vous ai montrée avec notre première capsule. Moi, j'utilise toujours du fondant ou de la pâte de sucre. Ça s'appelle aussi de la régalisse, de la pétinisse. C'est différents noms qu'on donne à la même matière, qui est la pâte de sucre ici. Alors là, c'est de la satélins. On va aller chercher... Une bonne quantité. Alors, on a une bonne quantité. Pour pouvoir recouvrir notre gâteau. On va toujours utiliser du sucre en poudre sur notre surface pour ne pas que ça adhère et que ça colle. Moi, j'utilise que du sucre en poudre. Il y a certaines personnes qui préfèrent mélanger un peu de fécule de maïs. Moi, j'aime moins parce que la fécule de maïs, à l'intérieur de la pâte de sucre, la fait sécher. Et puis, si on se trompe, qu'on a de la difficulté et qu'on veut reprendre, ça va être plus difficile de ramener notre pâte de sucre qui a de la fécule de maïs à l'intérieur que simplement du sucre. Alors, une fois que j'ai pris ma pâte de sucre, il faut que je la pétrisse. Alors, avec mes mains, je vais la réchauffer en pétrissant comme il faut pendant plusieurs minutes pour bien rendre élastique ma pâte de sucre. Et puis, quand je dis la rendre élastique, je vais vous montrer. Alors, une fois que j'ai vraiment bien pétri, si je prends mes deux, mon morceau de pâte de sucre et puis que je l'étire, vous voyez, il y a vraiment de l'élasticité à l'intérieur. Alors que si je prends la pâte de sucre qui n'aura pas été pétrie, si je prends les deux morceaux et que j'essaie de l'étirer, vous voyez, ça déchire. Ça casse. Alors, on manque de l'élasticité pour pouvoir recouvrir nos gâteaux. Si on veut utiliser la pâte de sucre à cette étape-ci, on va avoir de la difficulté à recouvrir, on va manquer d'élasticité. Alors, c'est comme ça que la pâte de sucre va peut-être déchirer, casser et puis nous donner de la misère. Alors, une fois que j'ai bien pétri, je vais pouvoir abaisser. J'en rajoute un petit peu sur le dessus. Je vais même en mettre sur mon rouleau. Question d'être certaine qu'il n'y aura rien qui va coller. Maintenant, je vais partir du centre et puis je vais abaisser d'un côté jusqu'à l'autre. Comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, on est parti d'une boule à peu près grosse comme ça. Elle est rendue comme ça, ça veut dire qu'elle a doublé déjà de grandeur. Ça veut aussi dire qu'en dessous, j'ai moins de sucre pour pouvoir lui permettre de ne pas adhérer. Alors, je peux simplement en remettre pour être certaine qu'il n'y en manque pas. Et puis là, quand j'abaisse, je pars toujours d'un côté puis aller vers l'autre. D'un côté jusqu'au bout. Jamais, je vais partir du centre. Ça va permettre à ma pâte de sucre de ne pas être égale. Alors, il pourrait arriver que, par exemple, d'un côté versus l'autre, j'ai un millimètre d'épaisseur de différent, ce que je ne veux pas. Alors, je vais toujours partir d'un côté et puis me rendre de l'autre côté donc d'une surface. Et puis, j'abaisse comme ça de façon à ce que ma pâte de sucre devienne assez mince. Ce que je veux comme épaisseur, vous voyez, ce n'est pas plus qu'un millimètre ou deux d'épaisseur. je vais la placer par-dessus mon rouleau. Je tiens mon rouleau, pas ma pâte de sucre, comme ça, je ne lui mettrai pas d'empreinte de doigt dessus. Je peux la secouer un peu et puis je vais recouvrir mon gâteau. Alors, d'un côté, je déroule ma pâte de sucre comme ça. Alors, une fois que j'ai placé ma pâte de sucre sur mon gâteau, la première étape, c'est d'aller bien faire adhérer la surface du dessus. Alors, avec mon lissoir, je vais pèser un petit peu pour m'assurer que ma surface a bien adhéré. Ensuite, je vais abaisser le premier tiers. Alors, avec mes mains, tout simplement, abaisser tout le tour pour m'assurer que le rebord de mon gâteau est bien collé. une fois qu'on a fait le tour, alors là, on va abaisser le reste. Alors, j'étire ma pâte de sucre vers le bas, toujours, et puis je descends avec ma main pour faire adhérer à ma surface. Alors, j'essaie autant que possible de ne pas étirer ma pâte de sucre d'un côté seulement, mais vraiment vers le bas pour permettre à la pâte de sucre de se placer sans faire de plis. Comme ça ici. Alors, vers le bas, je poursuis comme ça. toujours vers le bas, j'étire un peu ma pâte de sucre pour enlever les plis. Alors, vous voyez les plis qui sont ici, j'ai simplement qu'à étirer un petit peu vers le bas tout en plaçant, en poussant ma pâte de sucre vers la surface du gâteau. Alors, je défais le pli et j'abaisse, je pousse vers ma surface toujours. Voilà. Même chose une fois que j'ai fait tout le tour, là, je vais aller m'assurer que ça a bien adhéré avec mon missoir. Alors, j'y vais comme ça ici, je pousse bien sur ma surface, comme ça. il est possible, je vais faire exprès de vous en montrer une, qu'on ait une petite bosse, est-ce que vous la voyez? Alors, les petites bulles d'air, comme ça, c'est très normal qu'on en ait une fois qu'on a fait le tour de notre gâteau. Alors, je vais la percer, je vais faire un petit trou de côté. Si je fais un trou complètement de face comme ça, on va le voir, alors que si je perce de côté, je vais pouvoir faire sortir l'air comme ça et le trou va disparaître comme ça ici. Voilà. Je pourrais, à cette étape-ci, décider que je veux garder la pâte de sucre qui est sur mon rebord. Alors, j'aurais tout simplement qu'à peser avec mon missoir comme ça ici et à abaisser mon côté pour pouvoir le garder. Si ce n'est pas le cas, je vais simplement prendre un couteau et elle est découpée dans le pli, donc pas trop près de mon gâteau ni complètement droit comme ça, c'est pour ne pas avoir de rebord. j'y vais vraiment dans le pli de côté, donc à 45 degrés ma lame de couteau. Et puis, je fais le tour comme ça. Je peux récupérer la pâte de sucre pour l'utiliser pour un autre gâteau. On peut enlever le crémage et puis les résidus de sucre tout simplement comme ça ici avant d'être à l'étape de le décorer. Sous-titrage Société Radio-Canada